Alors, on descend, où on est à Québec, on remonte le fleuve Saint-Laurent. On est environ, mettons, quelques dizaines de soldats français, avec environ 300, 200 à 300 guerriers autochtones, donc des Inuits, des Algonquins, des Wandats. Et donc, là, on décide de s'approcher du territoire iroquois, d'embarquer sur la rivière Richelieu, à l'Ambouchure, et rentré à ce point-là, autant les Français que les Autochtones vont commencer à réfléchir sur, disons, le risque qu'ils sont en train de prendre d'aller... Oui, ça se peut dire que ça va être mal. C'est ça, exactement. Il ne faut pas oublier que les Mohawks, c'était les guerriers les plus décorés d'Amérique du Nord, les guerriers autochtones. C'était vraiment une force militaire extrêmement puissante. Et donc, pour ces gens-là, c'était le moment de réfléchir un peu sur le risque qu'ils prenaient. Et après réflexion, il y a Champlain qui est avec ses soldats. Il y en a plusieurs qui vont décider de retourner à Québec parce que c'est juste trop à prendre d'un seul coup. Puis dans le groupe des Autochtones, ils passent de 2 à 300, puis il va juste en rester environ une soixantaine qui décident de continuer puis d'aller de l'avant. Ça donne une idée un peu du courage, de la témérité que ça prenait pour pouvoir se lancer. Donc là, on va se retrouver, donc, 3 Français, inclins Champlain, avec 2 soldats très aguerris, 2 Artebusiers, puis ils décident d'aller jusqu'au bout, donc sur le chemin de la guerre avec leurs alliés autochtones. Sous-titrage ST' 501